Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, cette fois ci ça va être un micro trottoir, on va interroger les passants pour leur demander ce qu'ils en pensent des jeux vidéo, si ça a un impact plutôt positif ou négatif. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai mis un petit extra dans la vidéo parce que j'ai posé une petite question qui m'a fait bien délirer, en tout cas une personne. Et n'oubliez pas un beau petit like des familles et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de partager et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez ciao ciao, peace ! Est-ce que tu penses que les jeux vidéo ont un impact positif ou négatif ? Bah ça dépend lesquels. Est-ce que toi tu joues à des jeux vidéo ? Oui plus sportifs, quand même biais et touquet par exemple. C'est quel type de jeu ? Des jeux sportifs, de basket. Positif. Parce que certains jeunes vont jouer à des jeux et des jeux plus ou moins violents, je sais pas si vous en avez connaissance, est-ce que pour vous c'est quelque chose de plutôt favorable ? Moi je trouve pas que c'est défavorable, c'est l'excès à mon avis qui peut être défavorable. Et est-ce que vous avez déjà joué vous dans votre temps à des jeux vidéo ? C'est clair. Oui ? Oui. Quel type de jeu ? Oh à l'époque c'était Sonic. A l'époque il y avait les ping-pong, ça remonte, oui ça remonte. C'est compliqué, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Il y a sûrement un impact positif pour les ouvrir, mais il ne faut pas que ça devienne une addiction. Vous pensez que ça peut devenir une addiction vis-à-vis de certains enfants ou des adolescents ? Complètement, oui. C'est vachement bien fait les jeux vidéo. Des mondes super intéressants à explorer. Donc si on laisse les enfants y aller, ils peuvent vite y passer beaucoup de temps et ça devient addictif, c'est sûr. Et quelles mesures il faudrait prendre selon vous ? Mais pour ma part on limite en temps en fait. C'est limité en temps, soit par jour, soit par semaine pour éviter ça. Et puis pour pouvoir leur proposer d'autres activités en fait que la console ou les tablettes. Moi je pense que les jeux vidéo ont un impact positif parce que ça nous sort de l'ordinaire, ça nous sort de la vie courante. Et en soi c'est pas plus mal, je trouve. Est-ce qu'il y a des limites d'âge à respecter ? Bien sûr, comme tous les jeux, il y en a qui sont plus assez violents que d'autres. Mais après, est-ce que c'est en soi indifférent ? Oui et non, je trouve. Vous jouez à des jeux vidéo ? Oui, énormément, oui. À quoi par exemple ? GTA, Call of, FIFA, ça dépend, genre il y a beaucoup de choses. Bah ça dépend des personnes en vrai. Il y en a qui peuvent être violents à cause des jeux vidéo et il y en a qui ne peuvent pas réagir à ça. C'est tout. Pour toi c'est négatif en tout cas. C'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Tu passais les jeux vidéo avant ta copine donc si. Non, c'est pas vrai. Je répondais à tes appels. Trois heures après. Non, non, non. C'est sûr. Apparemment c'est la guerre entre les jeux vidéo et la copine. Il est plutôt fidèle aux jeux vidéo, c'est ça ? Ouais, trop. C'est pas vrai. Les deux, les deux on va dire. C'est important les jeux aussi. Il faut bien se divertir aussi. Tu joues à quel jeu ? Bon, pour l'instant je suis sur Fortnite. Fortnite, Fortnite. Fortnite, Fortnite. Tout le temps. Fortnite en tout moment. Je suis en train de trahir le jeu sur Fortnite. C'est un truc de ouf. Sur moi, personnellement, oui ça me l'a posé pendant un petit bref de temps. Je pense que c'est comme une drogue. A nombreux titres. Voilà. Maintenant pour l'impact des jeunes. Ouais, effectivement. C'est un impact très médiocre sur la jeunesse des gens. Où ils passent plus de temps sur les jeux vidéo qu'à apprendre à l'école. Ou s'unir ensemble. Voilà. Je pense que c'est détourner l'attention des gens dans leurs priorités. Comme des films. Comme des jeux vidéo. Pour justement, voilà. Rester néant et rester chez eux. Et en plus consommer quoi. Surtout. Parce qu'il faut dire le prix des jeux. Non, non. Moi je trouve ça néfaste. Positif. Pour quelle raison ? Ça occupe le temps. Je sais pas. Non, je sais pas. Est-ce que vous vous y jouez ? Est-ce que vous avez déjà joué des jeux vidéo ? Oui, j'ai déjà joué. Vous y jouez encore ? Non. Ça vous intéresse pas ? Non. Vous êtes plutôt fidèle. Est-ce que vous êtes fidèle ou infidèle par rapport à votre compagnon si vous en avez un ? Fidèle ? Fidèle ? Oui. Ça marche. Merci. Positif, il y a certaines choses qui peuvent être, comment dire, quand on se sent pas bien, on peut être sur les jeux vidéo, après il y a des points négatifs aussi. Y a-t-il des choses à respecter vis-à-vis de l'éliminage ? De l'image, peut-être, je sais pas. De l'éliminage, pardon. De l'éliminage. Peut-être, oui, il ne faut pas trop de sang sur des... Enfin, pas trop de violence pour les plus jeunes. Est-ce que vous jouez des jeux vidéo ? Oui, souvent. Comme quoi, par exemple ? Allez, Until Dawn, Red Dead Unchon 2, j'arrive pas à le dire, c'est toujours difficile. Call of Duty, puis voilà. Sur les enfants, négatif. Je suis anti-jeu vidéo, au moins. Donc, je suis désolée. Pour quelles raisons ? Je ne pense pas que ça crée suffisamment de créativité. Et encore, je ne les connais pas tous. Mais en tout cas, ça perturbe leur relation sociale. Sous-titrage ST' 501